Je vais juste préciser quelque chose avant de commencer. Le message de la semaine passée, au cas où ce n'était pas clair, n'est pas contre les émotions. Parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le Seigneur nous a créés avec des émotions. Et soit la semaine prochaine ou la semaine d'après, pour conclure cette série de messages, on va examiner un exemple biblique, celui du roi Josaphat. Et donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Le point que je voulais soulever la semaine passée et cette semaine, c'est la question de l'émotionalisme. C'est-à-dire, lorsque les émotions sont hors de contrôle, ou lorsque tout le centre de nos décisions et de nos réactions, l'autorité absolue a été donnée à ce qu'on ressent. C'est ce que j'appelle l'émotionalisme. C'est que, voilà, c'est des émotions hors contrôle. La semaine passée, nous avons dévoilé un premier mensonge qui était ce qu'on entend souvent dans la société, que si on le ressent, alors c'est vrai. Si je me sens comme ça, c'est comme ça que je suis. Et nous avons vu que ce n'est pas, bibliquement, ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Nous avons vu à la lumière des cultures que ce que l'on ressent n'est pas toujours le reflet de la réalité. Et donc, on ne pouvait pas baser toute notre décision ou toute notre action sur la façon dont on se sent, parce que ça, ce n'est qu'une partie incomplète de l'image. Et certainement, ce que l'on ressent, nous l'avons vu dans le cas du peuple qui adore le veau d'or, qui pensait qu'ils étaient très spirituels, ce qu'on ressent n'est pas toujours juste et agréable et ne fait pas toujours plaisir à Dieu. Et donc, nous avons parlé de cet aspect-là de l'émotionalisme la semaine passée. Donc, ce que je ressens doit être vrai. Et nous avons dit que ce n'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener à un deuxième point. Et peut-être certains d'entre vous, ça va vous rejoindre plus que d'autres. C'est ce deuxième mensonge où notre société a mis les émotions en opposition à la raison. C'est-à-dire qu'il y avait une époque où on ne parlait pas beaucoup de ses émotions et où on rationalisait beaucoup les choses. Et un peu en réaction à cette attitude-là, notre monde est tombé dans l'opposé. Maintenant, les émotions sont tout et l'intelligence, l'intellect, la raison et ces choses-là ne sont pas importantes. Notre société a développé, et ça vous l'entendrez de toutes sortes de façons, dans les films, dans les talk shows, dans les romans, etc. Notre société a développé ce que j'appelle une fausse opposition entre ce qui est émotionnel et intellectuel. Il y a une période qu'on a appelée le modernisme, qui était un peu cette période où la science dominait le monde et où on pensait qu'on avait des certitudes sur tout et où on avançait l'idée de progrès. On pensait que le monde allait aller de mieux en mieux. Il y a même des chrétiens qui disaient à la fin des années 1800 que la Terre entière avait été évangélisée et que maintenant le Seigneur pouvait revenir. On s'attendait, comme la société, surtout l'Angleterre victorienne qui dominait le monde à ce moment-là, avait répandu sa civilisation un peu partout et parce qu'elle était, entre guillemets, chrétienne, on pensait que le monde entier avait été amené au standard qu'il fallait pour que le Seigneur puisse revenir. La science avait des certitudes inébranlables. On avait découvert toutes les lois de l'astronomie, de la chimie, de la physique, etc. Et puis, il y a eu petit à petit, au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale et ensuite la Deuxième Guerre mondiale et tout le XXe siècle que nous avons connu, qui était un siècle de désenchantement de tout cela. On s'est rendu compte que la science ne pouvait pas répondre à nos problèmes les plus profonds, que le gouvernement ne pouvait pas régler nos problèmes les plus profonds, que toutes les certitudes, toutes les connaissances et toutes ces choses-là n'étaient pas suffisantes. Il y a régulièrement des regains de cette idéologie-là. Lorsque l'Internet est apparu, de nouveau, on a entendu ce langage de « Ah, l'Internet va sauver le monde, l'Internet va démocratiser le monde, l'Internet va permettre de répandre la connaissance et les bienfaits de la science à tout le monde, etc. » Mais rapidement, les gens déchantent parce qu'après quelques années, on se rend compte que les modèles humains qu'on nous propose sont tous déficients. Ils ne peuvent pas remplir les besoins les plus profonds de notre cœur. Et donc, petit à petit, en opposition à toutes ces certitudes que les gens avaient et qui ont été déçus, on a mis les émotions au centre. On a dit finalement, c'est pas grave ce que la science dit, c'est pas grave ce que les gouvernements disent, c'est pas grave ce que les gens en autorité disent, etc. Ce qui devient important, c'est moi-même, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis à l'intérieur. D'ailleurs, je peux vous dire qu'une chanson comme « My Way » de Frank Sinatra n'aurait pas été publiée à d'autres siècles qu'à notre siècle. Avant, c'était impensable de penser qu'on s'était fait tout seul. Mais cette mentalité de dire, regarde, je ne peux pas compter sur la science, les gouvernements, toutes les certitudes qu'on m'a annoncées, etc. Donc, je vais me débrouiller tout seul, c'est l'attitude qu'on a développée dans notre monde depuis, je dirais, peut-être les années 50, les années 60, etc. Et donc, on a créé cette opposition et cette méfiance générale des gens envers tout ce qui est un petit peu trop intellectuel, tout ce qui est un petit peu trop scientifique, tout ce qui est un petit peu trop rationnel, tout ce qui est un petit peu trop officiel. Évidemment, je résume, il y a des livres et des livres qui ont été écrits dessus, mais c'est des choses qui ont été constatées par les gens qui étudient la sociologie et ces choses-là. Et il est vrai que dans le monde scientifique et dans le monde technologique et dans le monde moderne, autant que dans l'Église, pendant longtemps, les émotions ont été négligées. Plusieurs d'entre vous ont peut-être été élevés dans des églises où dès que les émotions étaient mises de l'avant, on disait « Ah, mais non, les émotions, tu ne peux pas te fier dessus, etc. » Et on n'exprimait pas ces émotions ou on se sentait mal lorsqu'on ressentait certaines émotions. Combien d'entre nous se sont déjà sentis, pas spirituels, parce qu'on ressent de la colère, ou on ressent de la tristesse, ou on ressent ce qu'on appelle une émotion négative. On a l'impression, on a eu l'impression que dans certaines de nos églises, on ne pouvait pas dire réellement comment on se ressentait. Il fallait toujours mettre une apparence que tout allait bien. Et donc, dans la société comme dans l'Église, il y a eu cette réaction où à un moment donné, de ne pas parler des émotions, à un moment donné, lorsqu'on a mis les émotions au centre, les émotions sont devenues le centre de tout. Récemment, donc, je le disais, elles ont été remises de l'avant comme le critère principal qui nous dicte tout ce que nous faisons dans notre vie. Et même notre morale, ce qui est bien et ce qui est mal, est maintenant décidée par comment je me sens vis-à-vis de cette chose-là, plutôt que par un standard extérieur. On ressent, on expérimente d'abord, et ensuite, et ce n'est pas toujours le cas, on décide si on a besoin de trouver une explication pour ce qu'on est en train de vivre ou pas. La plupart des gens se contentent simplement de vivre l'émotion sans même chercher à aller plus loin, sans même chercher à comprendre ou à expliquer ou à trouver des raisons à ce qui provoque cette émotion. Ce n'est pas grave, en autant que je me sente bien. Comme un de mes amis pasteurs l'a dit il y a quelques années, et je me suis rappelé de cette phrase-là, ça fait des années que ça me trotte en tête, on a tous un seul objectif absolu aujourd'hui, trouver le bonheur. Et on veut trouver le bonheur tout de suite. Et la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, c'est que nous, on prend des moyens spirituels pour y arriver, et eux, ils prennent des moyens pas spirituels pour y arriver. Et donc, pour trouver ce bonheur, on va créer des styles d'église où la musique est entraînante, où le culte ressemble plus à un spectacle qu'à une prédication de la parole, etc. Et vous voyez, quand je parle de trouver des moyens spirituels pour arriver, c'est que notre motivation de trouver le bonheur tout de suite, elle est mise à la mauvaise place. Nous devrions trouver le bonheur en Dieu, et non pas trouver le bonheur tout de suite. Et lorsque nous faisons comme les gens du monde, mais simplement nous utilisons des méthodes chrétiennes pour y arriver, au lieu de lire des romans non-chrétiens, on va lire des romans chrétiens, au lieu d'écouter de la musique non-chrétienne, on va écouter de la musique chrétienne. Mais il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça, qui était là pour nous faire sentir bien. L'objectif principal, c'était que l'on soit heureux. Et cet objectif, c'est cette idéologie que le monde a répandue depuis une cinquantaine d'années, et qui est une idéologie qui n'est pas spirituelle. Alors, cela a eu des conséquences. La première de ces conséquences, et peut-être ça aussi, ça aurait pu faire un message tout en soi, mais je vous en parle brièvement ce matin, c'est que l'autorité ou toute source d'autorité a été remise en cause. À partir du moment où ce que je ressens, ce que je vis intérieurement, devient le critère absolu de tout ce que je décide et de tout ce que je suis, eh bien l'autorité des autres est remise en question. Dans le monde en général, on a constaté, il y a un nombre de livres qui ont été écrits dessus, une méfiance généralisée envers les médias, envers le gouvernement, envers toute source d'autorité. Donc, ça a des conséquences énormes lorsqu'on remet en cause toute source d'autorité. Le parent n'est plus l'autorité qui guide son adolescent, il doit devenir un compagnon, il doit cheminer avec, il doit être compréhensif, qui ne sont pas des mauvaises choses en passant. Mais si on ne s'arrête qu'à ça, on tombe en plein dans le piège de l'idéologie de se faire sentir bien tout de suite, être heureux tout de suite. Dans l'Église, ce mouvement aussi s'est fait ressentir, fortement. L'autorité de la parole de Dieu a été fortement remise en question. C'est parce qu'il y a eu une époque où, quand l'Église allait bien, et quand le monde allait bien, et quand la civilisation allait bien, eh bien évidemment, on associait la bénédiction de Dieu avec tout ce qui se passait bien. Et donc, on associait le fait d'être un bon chrétien avec le progrès, avec le modernisme, etc. Et quand les gens ont été déçus de la science, du progrès, de l'attitude des êtres humains, où malgré toute la richesse, malgré toute la prospérité de notre monde occidental au XXe siècle, on est encore capable de se déclarer la guerre l'un à l'autre et avoir des dizaines de milliers de morts, etc., pour des conquêtes territoriales ou pour des objectifs politiques pas très louables, eh bien, on a été déçus de ça. Et on est déçus de Dieu, ou on est déçus d'une certaine image de Dieu, parce qu'on avait associé un monde qui va bien avec une Église qui va bien. Et à ce moment-là, lorsqu'on est déçus, qu'est-ce qu'on fait ? On remet en question la parole de Dieu, on remet en question l'enseignement des pasteurs, on remet en question la théologie, au lieu de remettre en question peut-être nos présupposés. Pourquoi on pensait comme ça ? Pourquoi on pensait que notre monde serait toujours en paix ? Pourquoi on pensait que Dieu devrait toujours bénir l'Église ? Pourquoi on pensait qu'on vivrait dans un monde qui ne serait jamais persécuté ? Que l'Église serait populaire ? Qu'on serait accepté, etc. Pourquoi on pensait ces choses-là ? Ce n'est pas la Bible qui nous a dit ça. On a fait des fausses associations. On a été déçus. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a rejeté l'autorité, on a rejeté l'enseignement, et on s'est réfugiés dans nous-mêmes, comme les gens du monde. On s'est réfugiés sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. On s'est mis à choisir nos propres Églises, selon nos critères. Est-ce que l'Église m'apporte de quoi ? Etc. Et vous voyez les conséquences que ça a eu lieu. Au lieu de se rendre compte qu'on a peut-être été déçus par une fausse image de Dieu, on pense qu'on a été déçus par Dieu. Alors, petit à petit, et ça aussi, ça a été documenté, ça a été écrit par plusieurs théologiens, on en arrive à un christianisme sentimental, comme on a dans beaucoup de nos Églises aujourd'hui. Celui où on considère que les commandements de Dieu sont des suggestions, on devrait vivre comme ça, mais si on ne le fait pas, ce n'est pas grave, en autant que je me sente bien. Celui qui considère que la parole de Dieu, c'est des interprétations d'une autre époque, mais comme aujourd'hui on se sent différemment, il faudrait ajuster la parole de Dieu à ce qu'on ressent aujourd'hui. Maintenant, nos émotions sont au centre de tout et au centre de ce qu'est être un être humain, et donc ce n'est pas important si la Bible dit des choses dérangeantes sur les choix qu'on fait dans la vie, etc. Je peux les ignorer, en autant que lorsque je vais à l'Église le dimanche, je me sente bien avec Dieu. J'ai constaté ça dans ma propre vie, j'étais entouré d'amis qui vivaient clairement dans le monde, mais où le dimanche matin, à cause des chambres dans l'Église, ou à cause que le prédicateur était motivant, eh bien, ils levaient les mains au ciel et ils sentaient qu'ils avaient refait leur plein d'énergie. Et puis le reste de la semaine, ils vivaient comme des vrais païens. Et donc, vous voyez, on en est venu à remettre en cause l'autorité de la parole de Dieu et du même coup, donc, notre obéissance. Parce que si on considère que ce que les gens qui nous enseignent la parole disent n'a plus l'autorité nécessaire, à ce moment-là, on n'est pas obligé d'obéir. Et vous voyez comment tout se tient. Alors, on en arrive, et ça c'est mon prochain point, on en arrive à une Église où le sentimentalisme et l'expérience personnelle sont devenus importants. J'en reparlerai de l'expérience personnelle la semaine prochaine, mais je voulais parler, je parlais d'émotionalisme, quelqu'un a dit le mot sentimentalisme et je trouvais que ça allait bien comme définition aussi. Beaucoup de chrétiens se sont laissés embarquer dans la façon de vivre exactement comme le monde, si bien que le sentimentalisme a pris une énorme place. En réaction, comme je l'ai dit, il y a peut-être une foi qui, à certaines périodes de l'histoire de l'Église, a été intellectuelle, peut-être un peu trop intellectuelle, et où on avait négligé les émotions, où la foi était moins expressive, où on avait moins le droit de montrer ce que l'on ressentait à l'intérieur. On s'est mis à rechercher de plus en plus d'émotions et de plus en plus d'expériences dans l'Église. Comme le reste de la société, nous avons mis le ressenti de notre cœur, de ce qu'est un train naturel, on a mis ça au centre, et nous avons oublié, et nous avons oublié que la Bible nous dit que nous sommes des êtres complets. Nous sommes des êtres émotionnels, mais nous sommes aussi des êtres dotés d'une raison et d'une intelligence et d'une volonté et d'une imagination et un tas d'autres choses qui nous définissent, autres que nos émotions, et qui doivent aussi faire de nous les personnes complètes. Ce n'est pas pour rien que dans Marc 12, verset 30, Jésus dit, des fois on a l'impression qu'il dit quatre fois la même chose, en fait il dit, il est en train de dire tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ça veut dire que tous les aspects de notre personnalité, nos émotions, comme notre intelligence, doivent faire partie de ce que c'est d'aimer le Seigneur. La Bible est très claire que nous sommes des êtres complets et complexes et que les émotions font partie de nous, elles ne peuvent pas être négligées, mais pour répondre à la question d'aujourd'hui, la raison, l'intelligence, la volonté font aussi partie de nous et ne peuvent pas être négligées non plus. S'il est vrai qu'il ne faut pas développer une foi intellectuelle, et vous l'avez peut-être vécu à certains moments de votre vie où il y avait des choses que vous croyez, mais vos émotions, vous ne les ressentiez pas vraiment. C'est-à-dire, vous les croyez avec votre tête, mais vous ne viviez pas comme les choses que vous croyez. Alors, s'il est vrai qu'on ne doit pas développer une foi seulement intellectuelle, sans aucune émotion et sans sentiment, parce que sinon, c'est juste de la connaissance, on connaît des choses sur Dieu, mais ça ne nous donne pas vraiment une idée est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur ou pas. De l'autre côté, une foi émotionnelle mais sans aucun contenu intellectuel est aussi mauvaise, parce que sinon, dans quoi on croit. C'est un changement qu'on peut retracer déjà au 19e siècle. J'ai lu récemment un livre très intéressant qui expliquait comment pendant longtemps les chrétiens ont utilisé la raison pour essayer d'expliquer le monde, etc. Et tant que les scientifiques étaient d'allégeance chrétienne, on se disait « Ah, bien voilà, la science prouve la Bible, etc. » Et au 19e siècle, il est arrivé un tas de choses, la critique textuelle qui a remis en cause la façon de comprendre la Bible, la théorie de Darwin qui a remis en cause le récit de la création, etc. Les théories de Freud sur, par exemple, l'interprétation des rêves, etc. Et vraiment, dans ce siècle-là, les chrétiens, intellectuellement, ont été désarmés. Ils n'ont pas su quoi répondre. Ils se sont retrouvés pris avec des questions difficiles auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et en ne sachant pas quoi répondre, ils se sont réfugiés sur un style d'Église sentimentale. Le pasteur qui a écrit ce livre explique très bien et c'est fascinant de voir la démarche que l'Église a prise. Au moment où on s'est senti menacé, au lieu de plus étudier, de plus s'en aller en profondeur et dire, ouais, ça, ça pose des questions sérieuses, etc. L'Église a dit, ah, c'est pas important si c'est vrai ou pas vrai, si la science est d'accord avec la Bible ou pas. Ce qui est important, c'est ton expérience avec Dieu. Et vous l'avez sûrement entendu dans votre vie chrétienne, vous l'avez sûrement lu dans des livres, ce qu'ont, le cœur est important, notre expérience, etc. Et tout ça, ça a contribué à une démission de la raison. On n'utilise plus notre tête comme on l'utilisait avant parce qu'on a mis l'émotion, on a mis le ressenti au centre de ce que c'est être un être humain, de ce que c'est être un chrétien. En faisant cela, nous avons suivi l'ère du temps. Comme beaucoup de gens, face aux incertitudes de la vie, certains qui se posaient des questions sur la Deuxième Guerre mondiale et peut-être les chrétiens aussi se demandaient si c'était la fin du monde, etc. Eh bien, l'Église évangélique a commencé de plus en plus à insister sur un christianisme qui met les émotions et l'expérience au centre et ça nous a permis d'éviter des questions de la science moderne. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui une grande difficulté lorsqu'on parle avec des gens athées et qui ont des arguments, disons, scientifiques, je mets entre guillemets, scientifiques, de pourquoi Dieu ne peut pas exister, etc. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une grande difficulté à savoir comment leur répondre. Alors, on se réfugie sur notre témoignage personnel. Alors, on se réfugie sur « oui, mais viens à l'Église, tu vas voir comme c'est accueillant, comme ça va te faire du bien » ou « oui, mais tu ne trouves pas que tu as besoin d'une autre dimension dans ta vie » et on a du mal à répondre à ces questions-là et donc, on se réfugie par défaut dans un christianisme un petit peu plus sentimental. Pourtant, Jude, chapitre 1, verset 3, j'aime bien la façon dont il l'exprime. « Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Il y a un moment dans notre vie où nous avons besoin de notre tête, pas simplement de nos émotions. L'être humain est un être complet et le chrétien est un être complet et les émotions ne peuvent pas être le seul centre de sa vie. La foi. On parle souvent de la foi et on associe souvent la foi à une émotion. Si je ne le ressens pas, c'est que je n'ai pas la foi. Ça vous est sûrement arrivé aussi. La foi est une confiance. La Bible nous dit clairement que la foi c'est avoir la confiance en Dieu. Mais elle est une confiance dans des choses vraies qui ont été dites et expliquées. Des choses comme le dit Jude, la foi révélée au sein une fois pour toutes. Des choses que Jésus a expliquées en long et en large. Des choses que les apôtres ont répétées et expliquées après ça. La foi n'est pas quelque chose que l'on ressent d'abord. C'est une explication c'est une conviction de la vérité. Jésus on peut le voir dans sa vie avait aucun problème avec ses émotions avait aucun problème avec la compassion la miséricorde etc. mais quand on lit les évangiles on ne parle pas que de ce que Jésus a expérimenté avec les gens autour de lui ou que Jésus a ressenti. La plupart de ce qui se trouve dans l'évangile est un enseignement de ce que Jésus a dit de toutes les choses qu'il a expliquées sur Dieu sur le salut sur notre péché sur notre condition humaine etc. et donc la foi n'est pas une émotion n'est pas quelque chose que l'on ressent mais c'est une conviction de la vérité telle qu'elle a été expliquée par Jésus et par ses apôtres. En effet et cette foi doit inclure notre intelligence notre volonté et nos émotions etc. En effet si on ne se base que sur nos émotions et on le fait parfois lorsqu'on donne son témoignage personnel etc. ou lorsqu'on attire les gens à l'église en disant viens voir à l'église tu vas voir comment c'est cool surtout lorsqu'on essaye d'attirer des jeunes on essaye que l'église soit acceptable que l'église soit une belle expérience pour eux et bien si notre foi n'est basée que sur nos émotions alors en quoi est-ce qu'on croit est-ce qu'on croit en ce qu'on ressent et quand on ne le ressent plus qu'est-ce qui se passe et ceux d'entre nous qui ont fait cette erreur de croire que la foi était un sentiment vous savez qu'est-ce qui se passe quand tout à coup on ne le sent plus on se met à douter on pense soit j'ai pas cru la bonne chose ou soit je suis pas un bon chrétien ou soit il y a quelque chose qui va pas dans ma vie spirituelle vous savez comment on se sent ou alors je 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 ne le ressens pas donc est-ce que ça veut dire que c'est pas digne de confiance si le Seigneur dit fais ceci ou ne fais pas cela mais moi je le ressens pas comme ça est-ce que ça veut dire que c'est pas digne de confiance est-ce que la parole de Dieu n'est pas digne d'être obéi même si mes sentiments vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu me dit alors pour plusieurs d'entre nous évidemment qui auront été élevés dans des familles chrétiennes et tout on veut pas abandonner l'église mais comme l'église ne correspond pas avec ce qu'on ressent alors on trouve toutes sortes d'autres façons on va chercher une église plus émotionnelle où on va vivre une autre expérience etc. etc. pour essayer de raviver notre foi vous savez les étagères des librairies chrétiennes sont pleines de livres qui font appel aux émotions il y a toute une section qu'on appelle en français je sais pas comment on dit mais en anglais c'est inspirational quelque chose qui nous inspire quelque chose qui nous émeut quelque chose qui nous motive dans les librairies séculières c'est également le cas je me rappelle au début que je travaillais à la librairie chrétienne il y avait encore ce mouvement dans les années à la fin des années 90 il y avait encore ce mouvement d'opposition à la foi chrétienne où lorsqu'on parlait de peut-être distribuer des bibles ou des livres chrétiens dans les librairies séculières les gens disaient non 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 mais maintenant avec toute la section croissance personnelle spiritualité etc. ils se sont dit écoute il y a des clients pour ça et dans les dernières années où j'ai été dans les librairies chrétiennes c'était très facile de leur donner des bibles et de leur dire écoute il y a des gens qui cherchent ça donc vous devez avoir ça en stock aujourd'hui quand vous allez dans n'importe quelle librairie séculière il y a une section inspirational une section self-help une section spiritualité etc. et donc on voit on voit que ce mouvement qui est dans le monde a également fait partie de l'église les sections qu'on vend le plus c'est la musique qui est entraînante les romans tout ce qui est motivant tout ce qui est expérience personnelle tout ce qui est voilà tout ce qui est émotionnel et ce qu'on vend le moins dans les librairies chrétiennes c'est les gros livres de théologie les livres où on est obligé de passer du temps à digérer à décortiquer etc. voilà comment ça s'est reflété on veut nourrir ce côté émotionnel et on veut nourrir que ce côté émotionnel et il y a des auteurs qui ont fait des fortunes en publiant des livres comme ça qui vous font toujours sentir bien il y a des gens qui passent à la télé et à la radio toutes les semaines et vous en connaissez certains de ces noms quand vous écoutez ces messages là n'importe qui même un non-chrétien peut les écouter et se sentir bien et se sentir aimé de Dieu et se sentir accepté etc. mais ça c'est de la foi émotionnelle mais sans contenu sans contenu théologique dans quoi on croit on se laisse guider par l'émotion notre foi n'a pas de fondation solide si nos émotions ne suivent plus comme on l'a dit est-ce que ça signifie que je n'ai pas assez de foi je ne suis pas un aussi bon chrétien on pense que la foi c'est quelque chose que l'on ressent je ne ressens pas la foi or je vous rappelle que le mot foi et le mot fidélité c'est-à-dire être fidèle être obéissant marcher selon ce que Dieu nous a demandé le mot foi et fidélité ont la même racine la foi n'est pas une émotion aveugle qu'on doit ressentir mais une assurance ou une confiance que ce que Dieu a dit et que ce que Dieu a fait est vrai et que je peux m'appuyer dessus pour vivre ma vie hébreu 11 1 nous dit or la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère la démonstration des choses qu'on ne voit pas démonstration signifie qu'il y a suffisamment de preuves pour que ce qu'on ne voit pas on est persuadé que c'est quand même vrai la Bible nous dit voilà comment nous savons que Dieu nous a aimés pas parce que nous le ressentons mais parce que lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous c'est un fait c'est une vérité c'est un événement historique que l'on peut retracer en remontant jusqu'au temps du Nouveau Testament et notre foi est basée sur la confiance que ces faits et ces vérités sont vraiment arrivés sont vraiment vraies et qu'on peut baser toute notre vie et notre espérance future dessus et non pas quelque chose que l'on ressent vous voyez la différence? alors cela me mène à mon point de conclusion d'un côté on a les émotions de l'autre côté on a la foi biblique qui est fondée sur des doctrines solides sur des faits sur des vérités etc. les chrétiens ne sont pas des consommateurs qui ont besoin d'être satisfaits mais des disciples qui doivent être enseignés la différence entre les deux c'est que l'approche consommateur ne demande aucun effort on attend qu'on nous nourrisse on nous donne les bonnes émotions on nous donne la bonne expérience on nous donne la bonne musique on nous donne le bon message à l'église là je suis un consommateur qui cherche à être satisfait je veux mon bonheur je vais aller consommer à l'église ce que j'ai besoin or la Bible nous dit que nous sommes des disciples qui ont besoin d'être enseignés la différence entre les deux comme je le disais le premier c'est que ça ne demande aucun effort le deuxième être un disciple ça demande du travail ça demande de creuser en profondeur ça demande de passer du temps à réfléchir ça demande du temps à questionner nos émotions lorsque nos émotions ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu ça demande du travail ça demande une maturité ça demande de parfois admettre que notre vie spirituelle selon les standards de la parole de Dieu n'est pas au niveau où elle devrait être Matthieu 28 19 et 20 au cas où vous n'étiez pas certain c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit allez donc faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et ensuite il ne dit pas et partagez l'expérience que vous avez vécue avec moi racontez comment vous êtes heureux et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit regardez les trois mots enseigner mettre en pratique prescrit donc le Seigneur a dit des choses à ses disciples il leur dit maintenant vous devez l'enseigner à d'autres et pour que ça ait un résultat il faut que les gens le mettent en pratique dans le monde réel on ne sort pas bien qu'on vit toujours avec nos émotions dans le monde réel quand on sort de chez le médecin et que le médecin nous a dit qu'on avait une maladie grave on ne peut pas simplement se réfugier dans nos émotions et dire moi je me sens bien donc je ne suis pas malade les faits vont démontrer qu'on a une maladie les radiographies les prises de sang etc et la chose sage à faire ce n'est pas de se fier à nos émotions mais de dire bon maintenant qu'est-ce que je peux faire pour atténuer cette maladie pour guérir cette maladie pour aller mieux pour combattre cette maladie etc vous voyez dans la vie réelle on écoute notre intelligence on écoute des faits on écoute des explications que le médecin nous expose parce que les gens qui disent non je ne serai jamais malade eh bien ils jouent avec leur propre santé on comprend que nos émotions peuvent être toutes perturbées en sortant de chez le médecin mais qu'est-ce qu'on fait on met en place un plan d'intervention on va se renseigner on va parler à des médecins à des infirmières on va voir sur internet etc on va trouver peut-être les médicaments qui peuvent nous aider dans cette maladie etc on ne fait pas juste de la pensée positive en disant je vais me forcer de toutes mes forces à croire que je ne suis pas malade et Dieu va m'exaucer eh bien c'est la même chose pour la foi chrétienne nous ne croyons pas impulsivement comme je le disais tantôt que Dieu est amour c'est pas une émotion tout à coup ah je me sens aimé de Dieu nous avons la démonstration dans l'écriture des nombreuses preuves de son amour la plus grande étant que Jésus est mort pour nous et ensuite toutes les autres preuves qu'on peut trouver dans la Bible nous ne croyons pas impulsivement que Dieu est digne de confiance nous apprenons dans sa parole en lisant la Bible et en lisant toutes les fois où Dieu est intervenu et toutes les fois où Dieu a respecté ses promesses nous lisons et nous comprenons que Dieu est digne de confiance donc même la confiance n'est pas une émotion que l'on ressent mais c'est basé sur des faits c'est basé sur la réalité de la parole de Dieu 1 Pierre 3.15 nous le dit d'une autre façon soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison et la semaine prochaine j'aurai un petit paragraphe sur cette question là soyez prêts à défendre l'espérance qui est en vous c'est pas juste de parler de son expérience personnelle c'est de défendre avec la parole de Dieu les vérités qui sont dites sur la foi sur la condition humaine sur le péché sur le besoin d'un sauveur sur le salut qui nous est accordé en Jésus-Christ et sur la vie éternelle notre identité en Christ qui nous sommes en Christ notre vie éternelle c'est à dire la vie que nous attendons après celle-ci le pardon de nos péchés le fait de ne plus jamais se sentir coupable pour les péchés que Dieu a effacés dans notre vie de savoir que nous ne devons jamais payer pour ces choses-là etc. notre inclusion dans le corps de Christ c'est à dire le fait que nous faisons partie d'une grande famille mondiale qui est l'Église qui est le corps de Christ ne repose pas sur les émotions mais sur des actions concrètes que Dieu a posées ce sont des faits historiques que nous pouvons rechercher que nous pouvons lire que nous pouvons argumenter que nous pouvons étudier que nous pouvons démontrer nous ne faisons pas juste croire dans une histoire qui nous fait sentir bien 2 Pierre 1.16 le dit d'une autre façon encore ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ mais comment regardez ça c'est la preuve mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux Pierre et Jean on va dire la même chose et d'autres dans le Nouveau Testament vont dire on ne vous raconte pas des affaires qu'on sent que c'est vrai nous avons vu la majesté de Jésus-Christ et c'est pour ça que nous pouvons vous affirmer que le message de l'Évangile est vrai et qu'il est vrai pour votre vie également alors peut-être en fin de ce message la bonne question à se poser ne devrait pas être lorsque nous venons à l'Église lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles lorsque nous avons des questions sur notre foi la bonne question ne devrait pas être comment je me sens mais plutôt qu'est-ce que je sais qu'est-ce que je connais si les vérités de notre foi sont basées seulement sur nos émotions alors notre foi va vaciller tout le temps tout le temps tout le temps si les vérités de notre foi sont basées si notre foi est basée sur les vérités qui sont révélées dans la parole de Dieu alors nous avons un chemin solide à suivre même si nos émotions nous balancent à gauche et à droite et puis comme nous l'avons vu dans le texte de Jésus dans Matthieu 28 mais également dans un autre texte où Jésus dira celui qui écoute mes paroles et les met en pratique donc on n'écoute pas simplement les paroles de Jésus pour se sentir bien on met les paroles de Jésus en pratique et semblable à un sage qui a construit sa maison sur des fondations solides alors ma conclusion pour aujourd'hui c'est agissons donc par la foi c'est à dire la confiance en Dieu en utilisant aussi les autres capacités que Dieu nous a données comme l'intelligence et la volonté et nos émotions finiront par s'ajuster en d'autres mots si nous nous nourrissons par l'obéissance à la parole de Dieu la pratique la mise en pratique de la vérité que nous savons de la parole de Dieu nos sentiments petit à petit vont s'aligner sur la vérité de Christ à la parole de Dieu à la parole de Dieu